alors la première chose dont on va parler aujourd'hui ce sont des notes les notes de musique tout simplement donc on va apprendre à les nommer à les situer sur un piano ainsi que à les lire sur une partition alors si jamais vous savez pas lire la musique justement pas de panique au contraire ouvrez grand les yeux et les oreilles parce que bon je prétends pas que dans les prochaines minutes vous saurez lire vraiment la musique mais au moins la prochaine fois que vous tomberez sur des partitions vous comprendrez ce que vous verrez et c'est le plus important ensuite il faut dédramatiser également apprendre à lire la musique n'est pas forcément indispensable au départ c'est à dire que je considère que tout ce qui va être expliqué dans cette vidéo est plus important qu'apprendre à lire voilà donc sans plus de cérémonie on va se lancer dans les explications les partitions au piano en général se composent de deux portées c'est à dire que vous allez avoir deux lignes sur la ligne du haut on va écrire ce que doit jouer la main droite en général et sur la ligne du bas on écrit ce qui est censé jouer la main gauche la ligne de la main droite est en clé de sol la ligne de la main gauche est en clé de fa voilà tout ce qu'il ya à savoir pour l'instant le reste on va le découvrir alors la première note qu'il faut qu'on apprenne à situer et ben ça va être le do alors comment on fait pour situer le do sur le clavier d'un piano ou sur n'importe quel clavier et ben la première chose à voir c'est que nous avons des touches blanches et des touches noires et les touches noires sont en groupe vous avez ici un groupe de 2 et ici un groupe de 3 et ces groupes se répètent sur tout le clavier donc si vous prenez le groupe de deux touches noires le plus au centre du clavier et que vous descendez immédiatement à la note blanche en dessous vous tombez sur un do et ça c'est ce qu'on appelle le do du milieu donc là je le joue avec la main droite il va apparaître tout en bas de la portée en clé de sol donc de la portée du haut mais si je joue avec la main gauche il va apparaître tout en haut de la portée de la clé de fa voilà le do à partir de maintenant pour trouver les autres notes on va juste monter sur les touches blanches du piano donc à partir du do on monte la prochaine note ré la prochaine note mi fa sol la si et do vous voyez c'est la même note et donc il y a la même chose à gauche do ré mi fa sol la si et do c'est important de connaître l'ordre des notes ça peut paraître un peu stupide à dire mais c'est vraiment important de connaître les notes dans cet ordre do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do ré mi fa donc dans un sens et puis dans l'autre aussi do si la sol fa mi ré do si la sol fa mi ré do si la sol fa mi ré do c'est important de le connaître par coeur ça on l'utilise en fait assez souvent au début et si je peux vous donner une astuce il y a d'autres ordres qui sont sympas à connaître c'est de savoir les notes dans l'ordre mais en les récitant une sur deux c'est à dire do mi sol si ré fa la do mi sol si ré fa la do mi sol si ré fa la do vous verrez dans la suite que ça va vous être très très pratique pour vous souvenir des accords et puis il y a d'autres ordres aussi si vous voulez vous amuser qui peuvent être sympas c'est en sautant deux notes donc dans cet ordre là donc 4 par 4 en fait do fa si mi la ré sol do fa si mi la ré sol do fa et pareil en sautant trois notes c'est à dire 5 par do sol ré la mi si fa do sol ré la mi si l'apprendre dans cet ordre là aussi si vraiment vous voulez apprendre des petits trucs inutiles mais qui vont vous faire gagner un paquet de temps ben voilà vous pouvez mémoriser ça donc on a maintenant nos sept notes do ré mi fa sol la si et donc le do mais on n'a pas encore fait toutes les touches justement parce qu'il reste ces touches noires qu'on n'a pas utilisé mais alors comment elles s'appellent ces touches noires et bien pour les nommer ça dépend de comment on les construit comment on les atteint c'est à dire que cette note là par exemple qui est entre le do et le ré on a cette note là qui est entre les deux si je pars du do et que je monte d'un cran alors on appellera cette note un do dièse do dièse par contre si je pars du ré et que je descends d'un cran pour arriver sur cette note on l'appellera un ré bémol de la même manière cette note là ça peut être un ré dièse ou un mi bémol ici ça peut être un fa dièse ou un sol bémol un sol dièse ou un la bémol ou un la dièse ou un si bémol et voilà maintenant nous avons fait le tour des 12 degrés de ce que l'on appelle la gamme chromatique c'est à dire grosso modo la gamme de toutes les notes que l'on connaît dans la musique occidentale